J'abrasse Nous sommes en février 1889 dans les quartiers pauvres de Whitechapel. Depuis un certain temps, d'étranges meurtres ont été commis sur plusieurs prostituées. Le coupable, le meurtrier le plus cruel et le plus insaisissable de toute l'Angleterre, Jack l'éventreur. Face à leur impuissance et surtout face à leur incompétence, les enquêteurs londoniens décident de faire appel à l'unique personne capable d'arrêter ce dangereux criminel. Voilà ! Messieurs, nous sommes arrivés ! Ouais, ouais, c'est bon, j'arrive. Mais ça va, on n'est pas pressés. Et qu'ils sont impatients. Voilà, vous pouvez... Enfin, enfin, je peux sortir de cette prison nauséabonde ! Enfin, l'air frais s'offre à moi ! Ça fait du bien ! Ah, nous voilà enfin arrivés à Londres ! Quelle magnifique ville, vous ne trouvez pas ? J'en pouvais plus de ces odeurs ! Mais c'est pas ma faute ! J'ai toujours eu du mal à digérer les oignons, donc... Bah, des fois, ça sort ! Londres, ville de 2000 ans d'existence. Et dire qu'elle a été fondée par des Romains. Eh bien, si vous ne les digérez pas, vous n'avez qu'à arrêter d'en manger, tout simplement ! Mais j'y peux rien, moi ! C'est tellement bon ! Je peux pas m'en empêcher ! Quelle magnifique architecture construite avec de la pierre de quête ! Eh bien, on n'a qu'à l'ajouter à la liste des choses que vous ne devez pas manger. Et voilà, et puis c'est tout. Oh non, non... Après, les faillots et le chocolat, c'est les oignons... Je vais finir par mourir de faim, moi ! Curieuse recette que le porridge, avec son aspect de bouillie... Sinon, inspecteur, vous ne nous avez toujours pas dit pourquoi nous sommes ici. Quoi ? Je ne vous en ai pas parlé. Euh, non, vous étiez trop occupé à nous parler du paysage. Ah, l'Angleterre ! Quelle magnifique patrie... Inspecteur ! Euh, oui, excusez-moi. Donc, si nous sommes ici, c'est pour enquêter sur de mystérieux crimes qui ont eu lieu à Londres ces derniers temps. Ouais, ça change pas de d'habitude. Oh, mais cette fois, ce sera une enquête très spéciale, mon cher boudin. Enfin, avez-vous entendu parler de Jacques l'Eventreur ? Eh, c'est qui Jacques l'Empailleur ? Euh, si ma mémoire est bonne, il s'agit de ce criminel qui a tué cinq jeunes femmes dans les quartiers de Whitechapel ces derniers mois. C'est ça ? C'est exact. J'ai été récemment contacté par les policiers de Londres pour le trouver et l'arrêter. Est-ce que c'est celui qui a envahé mon chien Pouffi ? Cet homme n'a jamais été attrapé. Oui, mais vous connaissez tout aussi bien que moi mon amour pour les mystères les plus insaisissables. On aurait dit que mon cher, il était comme une grosse peluche. Et si on y allait ? Excellente initiative ! Quand j'étais petit, je vais bien dormir avec mon choufis. Mais là, moi, il disait que c'était pas bien et que... Eh, mais vous expliquez pas ! Retrouvons nos trois inspecteurs au bureau du département d'enquête criminelle de Scotland Yard. Bonjour madame. Bonjour, en quoi puis-je vous aider ? On est là pour arrêter Jacques l'Honky Killer. Qui ça ? Non, Derek. C'est Jacques Léventreur. Ok ? Vous parlez de celui qui tue ? Non, celui qui embête les gens. Mais de quoi vous parlez ? Bah de Jacques. Vous n'étiez pas venu pour Jacques Léventreur ? À la base, oui. Mais il a tendance à confondre les gens. Ne faites pas attention à lui. À qui ? À Jacques ? Non, à vous. À moi ? Mais non, à cette andouille. Non, mais dites donc. Mais c'est pas de vous que je parle, c'est de lui. Qui ça ? Moi ? Non. Si. Attendez, vous êtes venu pour qui au final ? C'est pour moi. Mais non. Je peux savoir pourquoi il y a tant de bruit ici ? Bon, inspecteur Narvello. Ne vous en faites pas, Miss Marple. Ils ont rendez-vous avec moi. Bien, monsieur. Mais je vous en prie, entrez, entrez. Asseyez-vous. Laissez-moi me présenter. Je suis Sir Melville Leslie McNaughton. Et j'ai récemment été promu commissaire en chef du département des enquêtes criminels de Scotland Yard à la place de Sir Charles Warren. Vous savez tous pourquoi vous êtes ici ? Oui, c'est pour arrêter Jacques Lange-Oliver. Pardon ? S'il vous plaît, ne faites pas attention à lui. Ça ira beaucoup plus vite. Continuez, je vous prie. Comme vous le savez, Jacques Léventreur a tué 5 personnes entre le 31 août et le 9 novembre. Une pension qui m'avait disparu ces deux derniers mois. Mais il y a deux semaines, nous avons retrouvé une sixième victime. Et c'est pour cela que vous m'avez appelé. En effet, cette affaire nous dépasse. Et c'est pour cela que nous avons besoin de votre aide. Dites-moi, Sir Melville, pourquoi votre prédécesseur est-il parti ? Il souhaitait mettre en place des chiens limiers pour nous aider à attraquer Jacques. Il a même voulu s'en occuper et c'est pour cela qu'il m'a nommé à sa place. C'était un peu avant le dernier meurtre. Mais nous avons fini par abandonner l'idée, au final. Les chiens préféraient mordre nos mollets plutôt que ceux des criminels. Et où est-il en ce moment ? Sans doute dans un bar en train de s'apitoyer sur son sort. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer le corps. Avec plaisir. Bonjour, commissaire. Ah, vous voilà. Je vous présente Sir Robert Anderson. C'est mon assistant. Anderson, je vous présente les inspecteurs venus pour nous aider. Enchanté, c'est un plaisir. Bonjour, messieurs. Réflé à votre connaissance. Nous allons dans la salle des autopsies. Vous venez aussi ? Hein ? Euh, non, vous pouvez très bien y aller sans moi. Je m'en doutais. Allons-y, messieurs. Très bien. Derek, vous restez ici. Mais pourquoi ? Je ne pense pas que vous soyez prêt à avoir des cadavres. Surtout ceux-là. Il peut rester avec Anderson s'il le souhaite. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Eh bien, c'est réglé. Allons-y. Excusez-moi, Sir Melville, mais pourquoi avez-vous riz quand Sir Robert nous a dit qu'il ne voulait pas venir ? Ça, c'est juste qu'il a toujours eu du mal à supporter la vue des cadavres. Allons-y. Ah, il a sali mes chaussures. Retrouvons Narvalo et Boudin, accompagnés du commissaire Sir Melville Leslie McNaughton, dans la salle des autopsies. Inspecteur Narvalo, commissaire Boudin, je vous présente notre médecin légiste, le docteur Thomas Band. Enchanté. C'est un plaisir. Bienvenue parmi nous. Commençons si vous le voulez bien. Voici notre première victime, découverte le 31 août à Buxrow. Marie-Hann Nichols. Elle a été retrouvée dans la soirée, avec la gorge tranchée, la langue lacérée, ainsi que les organes génitaux profondément entaillés. C'est déroutant. Ce Jack devait s'y connaître en chirurgie pour commettre de tels actes. Vous plaisantez, j'espère ? C'est du travail complètement bâclé. Enfin, je veux dire, il devait quand même connaître certaines bases en anatomie. Ouais, c'est vrai. Enfin, ça n'empêche que c'était franchement très mauvais. Continuons si vous le voulez bien. Voici notre deuxième victime, découverte le 8 septembre dans la cour intérieure du numéro 29 de Humberry Street. Annie Chapman. Cette fois-ci, la victime avait la gorge plus profondément tranchée, et le ventre était ouvert avec ses intestins déposés sur l'épaule droite. Comme vous pouvez le remarquer, il lui manque tous ses organes génitaux. Intéressant. Je regrette de ne pas avoir plus de petit déjeuner. Poursuivons. Voici notre troisième victime, découverte le 30 septembre à Goodfell Yard, Elisabeth Stride. C'est la victime que nous avons le moins à déplorer. Elle nous présente qu'il s'implantaille au niveau de la gorge. Aucun commentaire ? Non, non. Alors passons. Voici notre quatrième victime, découverte dans la même soirée que la précédente, mais cette fois-ci à Middle Square. Catherine Edwards. Le même jour ? C'est exact. Nous l'avons trouvé un petit peu plus tard dans la journée. Nous supposons qu'elle a été tuée avant Elisabeth Stride. Sinon, elle n'aurait pas subi toutes ses blessures. Le ventre ouvert, les tripes hors du corps, le visage complètement défiguré, couvert d'entailles, la tête presque décapitée avec quelques organes génitaux retirés. Après s'être occupé de Catherine Edwards, Jack est parti tuer Elisabeth Stride. Mais comme un policier passait par là, il a dû s'enfuir avant de pouvoir en faire plus. Du moins, c'est ce que l'on pense. Vraiment très intéressant. Continuons. Voici notre cinquième victime, découverte le 9 novembre au Milers Court. Mary Jane Kelly. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de soulever le drap. Vous savez, j'ai fini par m'y habitué avec les autres cadavres, alors... Non, non, je vous assure, c'est pas très... Allez-y, je vous dis ! Mais c'est le cadavre, il est très... Mais vous allez le soulever, ces draps, oui ou non ? Oui, bon, ça va, je vais le soulever, ce rat. Ah, mon Dieu ! Mais baissez ce drap ! Baissez ce drap ! Ah bah, il faudrait savoir ! Relever ce drap ! Mais ça suffit, Moulin ! Il faut tout examiner ! Eh bien... C'est le meurtre le plus sanglant auquel on a dû faire face. Une véritable boucherie. Plusieurs membres presque arrachés, les appendices et le visage lacérés d'une vingtaine de coups irréguliers, les tissus du cou ont été sectionnés jusqu'à l'os et toute la surface extérieure de l'abdomen et des cuisses a été arrachée. Et concernant les organes... Il les a emportés ? Ah non, il a tout laissé. Et il les a même éparpillés sur tous les murs. On peut dire qu'il en a profité pour refaire la déco, même s'il faut avouer qu'il a des goûts à s'aimer à camera. Ça a dû être éprouvant à voir comme spectacle. Oh non, le plus éprouvant, ça a été de convaincre les femmes de ménage de nettoyer la chambre. Elles étaient dures en affaire. J'en ai encore mal au portefeuille. C'est vraiment bizarre. En la regardant, j'ai du mal à me dire s'il s'agit vraiment d'une femme. Je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de mal à reconstituer son corps. Déjà que son cadavre était en plusieurs morceaux, il a fallu décoller tous ses organes à la truelle tellement ils étaient collés au mur. Je commence sérieusement à me sentir mal, là. Après avoir trouvé ce corps, Jack n'a plus fait parler de lui. Jusqu'au jour où nous avons découvert un sixième corps. Nous l'avons retrouvé le 5 février aux alentours de Camperdown Street. Elizabeth Jackson. Vous avez l'air pensif, commissaire. Je vais peut-être dire quelque chose de stupide, mais... Je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre. Excellent trauma, boudin. Hein ? De quoi parlez-vous ? Tout d'abord, l'entaille qu'elle a sur le coup. Vu les différentes coupures que l'on peut distinguer autour de la plaie, notre tueur a dû s'y prendre plusieurs fois. Vous avez raison, ça semble logique. Et regardez autour de la plaie. On peut remarquer deux choses. De un, des petites traces noires. Difficile de dire à quoi ça peut correspondre. Et ces marques de doigts. Donc cela supposerait que le tueur ait étranglé sa victime avant qu'il lui tranche la gorge. Ça alors, mais c'est bien vrai ! Je les avais même pas remarquées ! Et vite-moi docteur, que pensez-vous de ces marques sur l'abdomen ? Écoutez, moi, en regardant, ça se voit bien que c'est du travail bâclé. C'est pire que d'habitude. D'ailleurs, je trouve ça bizarre. C'est comme s'il s'était arrêté en plein milieu de son boulot. Exact. Et vous savez ce que cela veut dire ? Qu'il s'agirait d'un autre Jack. Encore exact. Que voulez-vous dire par un autre Jack ? Cela veut dire deux choses. Soit que Jack l'éventreur a changé sa façon de tuer. Ce qui est un peu stupide. Ou soit que nous avons affaire à un nouveau meurtrier et qu'il se fait passer pour Jack l'éventreur. Un nouveau meurtrier ? Vous êtes sûr ? C'est absurde. Au contraire. Et celui-ci n'est pas très doué pour l'imitation. Tout d'abord, il tue sa victime en l'étranglant et en laissant au passage d'étranges marques noires. Puis, il lui tranche la gorge, mais s'y prend à plusieurs fois. Et pour finir, il s'essaye à la chirurgie, mais abandonne lorsqu'il se rend compte que cela dépasse ses faibles connaissances en anatomie. Brillante analyse. Vous êtes stupéfiant, inspecteur. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Oui, en des réfléchissances, c'est tout à fait juste. Avez-vous des suspects, Sir Malville ? Bien sûr, nous en avons même quatre. Suivez-moi. Docteur, je vous laisse. Au revoir, à la prochaine. Voici la liste de nos suspects. Tout d'abord, Alan Rips, un boucher juif tenant une boutique au coin de Wickel Street. Anderson enquête sur lui depuis que nous avons retrouvé un morceau de tablier en cuir sur le lieu du meurtre d'Annie Chapman. Et bizarrement, sa boucherie ne se trouvait pas si loin que ça. Oh, quel horrible moustache. Ensuite, Ronald Slate, instituteur dans une grande école de Jackson Street. Ce n'est pas une personne très appréciée dans le coin et on sait à quel point il est les prostituées. Il me rappelle mon ancien enseignant quand j'avais 12 ans. J'en ai encore mal. Poursuivons. Frank Dying, teinturier de Spital Street. Il s'est installé dans Whitechapel depuis juillet 1888 et a eu beaucoup de succès. On ne sait pas grand-chose sur lui à part que notre dernière victime était justement une de ses clientes. Est-ce que c'est juste une simple coïncidence ? Et pour finir, William Garden, un jeune jardinier qui travaille dans les quartiers de Whitechapel. On ne sait pas grand-chose sur lui, mais plusieurs personnes ont dit l'avoir vu se balader les nuits de meurtre. C'est bizarre. Son visage me dit quelque chose. Ce sont nos suspects principaux. L'un d'eux est forcément Jack l'Eventreur. Mais qui ? C'est parfait. Nous allons pouvoir poursuivre notre enquête. Avant de partir, allez voir le chef de la milice, George Lusk. Il vous donnera sans doute quelques indices très utiles. Merci de votre conseil. Ah, et en fait, il est où Derek ? Eh bien... Je crois qu'il vient d'entrer dans la salle des autopsies. Maintenant, c'est à vous de jouer, très chers auditeurs. C'est à vous de trouver qui est le coupable. Écoutez attentivement les épisodes. Trouvez les indices parmi les répliques des personnages. Décryptez les messages cachés. Faites attention aux pièges. Ne laissez rien au hasard. Qui, parmi Alan Reeves, le boucher sans tablier, Ronald Slate, l'instituteur intransigeant, Frank Dying, le teinturier mystérieux, et William Gardenne, le jardinier nocturne, se fait passer pour Jack l'Eventreur ? Ou plutôt, qui est Jack l'Eventreur ? Le compte à rebours a commencé. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche.